Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah je sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire que l'été, on l'a pas vu passer. Il fait 13 degrés ce matin, bon on est au mois de septembre, mais en fait il a tellement plu cet été que j'ai l'impression de ne pas en avoir profité. Je sais pas si ça vous fait cette même impression ou pas. Enfin bref, je vous reprends aujourd'hui, direction les écuries. Ce matin j'ai un cours, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, mais comme habituellement, je vous embarque avec moi. C'est bien d'arriver, et je vais faire un petit coucou à mon nounou, avant d'aller préparer mes affaires pour mon cours. Belle couleur du matin, les chevaux qui sont au box la nuit, ils commencent progressivement à sortir. Et nounou, ah bah nounou il est à la porte là-bas. Il nous attend. Et hey boy, hey boy il est encore dans son abri. Pour ceux qui demanderaient qu'ils n'auraient pas encore suivi mes dernières vidéos, donc hey boy et nomad ne sont pas encore ensemble, étant donné que pour le moment, on a mis nomad dans un plus petit pré, avec igloo, qui est le plus vieux des écuries, et une jument également, parce qu'en fait il y a un petit entier d'un an dans le pré où se trouve hey boy, qui normalement sera castré d'ici, bah je crois cette semaine. Il me semble que c'est cette semaine qu'il part à la castration. Donc après progressivement on pourra réouvrir, mais c'était surtout pour la convalescence de nomades, avec ses soins, son arthrose, sa fracture, le fait qu'il soit boiteux, etc. qui lui permettent comme ça de pouvoir se reposer, et non pas d'arriver dans un pré où certes il connaît hey boy et tout, mais où surtout ça aurait très certainement cavalé, quoique je ne suis même pas sûre au final, parce que quand on les a mis comme ça, ça se sentait mais ça partait pas trop dans tous les sens. Et puis j'ai envie de dire, nomade, il n'est pas bête, s'il boite, s'il n'est pas bien, il ne va pas aller galoper, il connaît son corps quoi, j'ai envie de dire. Nono ! Le dodo. Ça va mon pépère ? Oui oui c'est moi qui t'ai appelé. Ça va ? Ça va ? Au série de gares tapatoune. Mais oui, après la nuit forcément, vu que t'as pas beaucoup bougé j'imagine, ça tire. Salut madame Queen ! Alors ? Ça va ? Ouais. Tu viens nono ? Bonjour. Ça va la tachu ? Oh, lui viens mon oeil. Je te sortirai tout à l'heure mon nono. Je vais aller me faire couler un petit café, j'ai préparé les affaires, je vais monter à iBoy et après je te sortirai, je m'occuperai de toi. Tu viens nono ? Viens mon oeil. Bah alors ? Allez viens mon oeil, viens. C'est moi qui dois venir à toi ? Oh, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les papilles ? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça ? Oh bah tu viens. Bon super. Il fallait que je fasse la moitié du chemin, c'est ça ? Comment tu y vas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une odeur qui te plaît pas. À part mes chiens, il n'y a rien. Oh là là, c'est que ça refait du poil de nounours tout ça. Ça refait du poil de nounours, mais oui. Mais oui. Je le disais qu'il commençait à faire frais. En plus, les journées raccourcissent. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais la mue des chevaux, le fait qu'ils fassent du poil et tout, n'est pas seulement lié aux températures. C'est aussi à la longueur du jour, à la tombée de la nuit et tout. C'est une question de lumière. Un petit peu comme les juments, les chaleurs, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à déclencher des chaleurs pour inséminer des juments, en jouant sur l'obscurité des écuries. Si vous ne le saviez pas, maintenant c'est fait. Allez, je vais me faire mon petit café. Parce que moi aussi, j'ai besoin de me réveiller. Il y a les poneys d'un côté et les chaleurs de l'autre. Ça va mieux les outards, il y en a encore un petit peu. Ça va mieux. Les poneys ! C'est lui le petit entier. Là, mais il a un an. Un nuisant ! Qu'est-ce que t'as, gamouche ? T'aimes pas la caméra ? T'aimes pas ? Ça va, loulou ? Hein ? Profite parce que bientôt, plus de testicules ! Coucou papi ! T'as vu à toi ? Oh bah oui ! Là, c'est papi qui a le même âge que nomade. Et c'est d'ailleurs un autre nono. Et le plus beau du monde ! Oh si, t'as encore un peu de outards quand même. On va aller enlever tout ça. Oh non ! Je l'ai pas eu celui-là ! J'ai pas eu le temps de sortir l'appel. Il m'a eu. Je me suis faite avoir comme une débutante. Non, parce que je le sais, à chaque fois qu'on vient à l'ère de pensage, il me fait un crottin. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai toujours la pelle, je dégaine comme ça, il fait dans la pelle et ça ne salit pas par terre. On a parlé avec Laura, du coup j'ai complètement oublié et je me suis faite avoir. Et j'étais en train de dire que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu aussi sale, le petit chat. Comme quoi, c'est ce que je disais, on m'a pas vu l'été passé, ça y est, il se remet à pleuvoir et voilà, ça t'a bouffé les Aouta. Franchement, c'est casse-pieds. D'ailleurs, les Aouta, là, barrez-vous. On n'est plus en août et vous n'êtes pas des Septembras, vous êtes des Aouta. On va enlever tout ça. D'ailleurs, j'utilise ceci pour ramollir un petit peu la zone et les faire tomber plus facilement. Voilà, mon maman, c'est à mon fils, mais écoutez, ça marche plutôt bien. Donc voilà. Et on est parti pour une séance d'obstacles. Je pense que vous l'aurez vu, mais au début, j'étais très fière de lui au français parce qu'il n'a pas bougé jusqu'à ce que le camion bouge pour aller donner du foin dans les prix. Et là, on avait perdu l'ayboy, on a eu un crottin, il a bougé partout. Enfin, un truc qu'il a perturbé, c'était fini. Mais c'est bien, parce qu'il a eu un long moment où il n'a vraiment pas bougé. Donc, nous retiendrons le positif. Aujourd'hui, on a de la visite. Il est presque rentré dans la carrière, le Glouglou. Et parce que Glouglou, c'est un petit privilégié. Il a le droit de sortir dans les écuries. D'ailleurs, Laura m'a demandé si Nomade aurait le droit à ce privilège-là. Je lui ai dit, attention, parce que Nomade, il est un petit peu fugueur. Donc, pas tout de suite. Allez. Parce que c'est bien beau de brouter, mais ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Et Glouglou. Les obstacles ont changé de place par rapport à la dernière fois. Mais je crois qu'elle a dit qu'on n'enchaînait pas aujourd'hui. Je crois qu'on travaillait une petite ligne de mécan. Bon, cela dit, ça peut encore changer, mais je crois que c'est ça le programme. Là, c'est une découverte pour lui. Il va voir. Là, ça ne va pas lui déclencher le galop au vu de la hauteur de la barre. Voilà. Ce n'est pas grave, c'est pour qu'il découvre. Voilà. Ça, c'est très bien. OK. On refait un passage. Voilà. Pas plus vite. Pas plus vite. Tiens ton dos. Mais c'est à lui de se débrouiller. Très bien. OK. OK. Et là, redresse-toi dans tes épaules. Très bien. On repasse au pas. Voilà. Pas plus vite. Tiens ton dos. Action discontinue dans ta main droite. Voilà. Remets de l'ordre au tronc. Des contractes dans ta main à droite. Là, il est trop contracté à droite. Il se tord. Là, il ne veut pas céder dans sa bouche à droite. Là, tu vois, il est tordu. Eh oui, il est tordu. Là, il faut qu'il galope. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Eh oui. Voilà. Encore. Va chercher le postérieur droit. Et l'épaule droite. Voilà. Pour ne pas qu'il se torde. Ralentis-le. Là, il va trop vite. Voilà. Et regarde où tu vas maintenant. Oui, si tu le sens, oui. Rennes droite. Rennes droite. Pas de rennes gauche. Garde ta jambe. Ok. Voilà. On n'utilise pas la main gauche. Là, il colle. Il colle. Il colle. Garde ta jambe. On revient au trot. Voilà. On revient au trot. Vas-y au trot comme ça. Tu t'occupes juste de ton épaule. Voilà. Et tiens ton dos. Viens. Elle a décontracté ta main. Très bien, Cassandra. Et oh, oh, oh. Aide-le dans tes épaules. Ok. Attention, pas plus vite. Tiens ton dos maintenant. Et joue dans ta main. Action discontinue. Ok. Ok. Voilà. Tiens ton dos. Pas trop vite. Et ouais, il a pris le galop. Ça va être trop court. Ok. Reviens tout de suite. J'ai beaucoup trainé après le premier parce que je me suis dit que ça ne passera pas. Et ça a finalement passé. On passe au trot et on revient au trot. Hasta. 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 Non, mais ça m'énerve. Je ne suis pas contente. Attention, le garrot s'effondre. Retiens. Tiens ton dos. Action discontinue. Oh, 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 oh. Ok. Voilà. Attention, là, il résiste dans ta jambe gauche. Voilà. Maintenant, tu travailles, il ne s'est pas triché. Voilà. Pas trop vite. Mais lui, un petit coup de cravache sur l'épaule. Là, il colle à ta jambe. Voilà. Oui, ça, c'est bien. Réaction discontinue dans ta main. Tiens ton dos. Oh, oh. Oh, ok. Sans Rasta. Rasta, viens là. Attends. Attends parce que Rasta est là. Rasta, viens là. Viens là. Moi, je le voyais depuis le début, là-haut. Déjà, il n'est pas redressé. Il ne se redresse pas. Voilà. Moi, je préfère qu'il vienne comme il était, là. Voilà. Nuque fois le plus haut. Vas-y, là, tu peux y aller, Cassandre. Ouais. Voilà. Très bien. Non. Là, je n'ai pas vu. Mais je lui ai fait peur. Pourquoi tu lui as fait peur ? Je ne sais pas. Ouais. Et toi, tu souffles. Souffle. Souffle. Ok. Putain, je ne sais pas si je t'ai eu encore. Mais comment ça fait ? Mais parce que je te regarde. Tu as mon carton. Bah oui, mais tu es grave. Comment je te corrige ? Voilà, reine droite. Ok, bon, là, il a moins bien sauté. Rien de tel qu'une ligne de mécanisation pour se remettre en confiance à l'obstacle. Un lochant. Même si ce n'était pas forcément très facile parce qu'en descente, parce que ça reste de l'obstacle. Donc pour moi, obstacle égale démon. Mais je suis contente de lui et je suis contente de moi aussi. Donc, encore une fois, je le redis, on va retenir le positif. Est-ce que vous voulez que je vous en apprenne une sur Aiboy ? Ça fait quoi, 6, 7 mois qu'on est là ? Eh bien, sachez qu'Aiboy, en 7 mois, il n'a jamais fait caca dans la carrière. Il préfère l'air de pensage. Hein ? On en a eu un avant. Enfin, même deux. Et là, je viens juste de lui enlever le filet. Ben oui. Bon, ce n'est pas plus mal. Moi, dans la carrière, ça ne salit pas. Et c'est plus pratique à ramasser ici. Tu as raison. Moi, je n'ai jamais losing ! Mon los aurais tu faim monsieur oui mais juste de la crème sur tes petits bobos là franchement ça lui a déglingué la tronche les autas c'est chiant c'est pas grave mais c'est chiant dis moi que tu apparaît les pieds de ton cheval sans me dire que tu apparaît les pieds de ton cheval on vient d'y mettre un peu de solution parce qu'il y en a un petit pourrissement de la fourchette tes chats 1 on en parle que l'été il est presque pourri disons le par contre parallèle à ça tu es obligé de mettre de l'huile au dessus parce que c'est sec c'est humide et pourri en dessous et c'est tout sec au dessus et l'eau la logique là bon un oui j'ai content tu vas rentrer dans ton pré mais oui et puis je vais aller chercher nono il est en vache là mais il se met en long il se remet il se met en long il se remet on va voir et toi ça va la belle vie glou et motel en plus ils ont même pas vu mais laura leur a ouvert tout le couloir donc là là bas les portes du pré de nomades sont grandes ouvertes pour qu'ils puissent venir brouter l'herbe qui est là mais visiblement même si c'est ouvert queen et nomades sont restés dans le pré oh tu t'es relevé moi qui pensais que tu resterais couché et ben non je viens de voir que j'avais un message sur ma messagerie et c'est le vétérinaire qui me laisse un message pour prendre des nouvelles de nomades je le rappellerai tout à l'heure je sais pas quoi lui dire d'ailleurs en fait rien les deux deux des nouvelles mais je suis pas dans la tête de nomades donc c'est compliqué de lui dire comment ce sont nomades j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a vraiment du vent là dans le couloir j'ai pas envie de le faire trotter pour le faire trotter j'ai pas envie de le faire galoper pour le faire galoper en fait je lui fous la paix tout simplement est-ce que tu te coucherait mon oeil est jamais venu dans la carrière en tout cas il mange bien c'est redouille mais ça marche bien en même temps tu viens déjà de te rouler donc c'est pas dit que tu te re roule mais c'est ton jamais on est où la nono c'est une carrière mais je te promets que tu ne travaillera plus c'est fini je te couche couche toi allez couche couche toi nono couche toi j'ai pas le stick couche toi couche toi couche toi couche 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 ouais fous moi la paix je sais que t'en meurs d'envie t'ose pas ça me fait mal au coeur de voir ça nono vas-y allez prends le temps qui te faut nono prends le temps je sais que tu as envie allez va vas-y nono allez vas-y oui voilà c'est bien couche toi prends ton temps nono voilà c'est bien oui c'est bien oui c'est bien oui c'est bien oui oh oui je le savais ça oh t'as fait le tour nono t'as réussi oh il le faisait plus oh oui oh mais trop contente oh et puis tu te relèves pas trop mal oh je suis trop contente oh je suis trop contente oh oui oh t'as dû apprécier toi aussi mon oeil oui 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 oh mais écoute oh maman elle est folle je sais mais maman elle est très contente pour toi oh mais comment ça me fait plaisir oh la 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 non mais la meuf elle se met dans tous ses étages juste parce que son cheval c'est couché c'est roulé c'est relevé non mais si vous saviez comme pour lui c'est un effort je suis trop contente oh je suis trop contente oui bah du coup tu vas aller brouter t'as raison allez récompense toi voilà t'as ben mérité ah je suis trop contente bah tu vois je vais pouvoir le dire ça au vétérinaire je savais pas quoi lui dire mais je vais pouvoir lui dire il a réussi à se rouler et faire un tour en entier voilà et du coup ça débroussaille c'est ça ta vie maintenant nono manger de l'herbe ça va y'a pire dans la vie mon oeil on va quand même aller faire les soins hein puis je vais te donner une petite gamelle aussi mais oui vvv mais on vous voit partout vous partout où je vais tu vas tout à l'heure c'était avec boy maintenant c'est avec nono hein papi glouglou mais oui oui ce qui serait encore mieux c'est qu'il me donne son postérieur pour que au moins je lui cure mais ça je sais pas on va essayer oui on donne celui là déjà là ah c'est facile voilà voilà oui c'est trop beau mais bravo mais bravo celui là ouah nono dis donc bravo nono bravo ah ça c'est bien est-ce que c'est un coup de chance vous donnez ouah mais trop bien ah bah ça s'aimerait qu'en beau beau ça Eh ben dis donc, ça c'est une sacrée bonne nouvelle ça, dis donc, dis donc, ça c'est top. De là à te le parer, je sais pas, mais top. Qu'est-ce que je suis contente, c'est fou hein. Mais ça, ça, ça vaut tout l'heure du monde, j'en pleurerai presque. Oh putain. Je sais que ça parait fou, que c'est un peu abusé et tout, mais. J'aime tellement mon poney. Maintenant, il mord. T'as essayé de me mordre. C'est des petites victoires comme ça qui sont super bonnes pour le moral. Autant pour le mien que pour le sien, je pense. Et sachez qu'un nomade qui meurt est un nomade en bonne santé. Parce que quand il est chiant, c'est qu'il va bien. Oh là là. Je suis contente. Je me suis permise, je vous en ai piqué une les gars. Il est 13h. Commencez un petit peu à avoir soin quand même. C'est bon en plus, c'est pas bon. Mais oui. T'inquiète pas, comme My Boy, t'auras le tronion. On va se balayer en attendant. On va se balayer en attendant. Ç'il va au, c'est arraché. Non, 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 je sais ce que tu vas faire, mais c'est non, tu vas la parfumer. Allez, on est prêt ? C'est qui ? C'est Mami Chiché ? C'est normal de ne pas monter comme ça, c'est Mami Chiché qui est passé Nouno, mais oui, et de deux, deux poignets tout propres, je vais te laisser dans le couloir, au moins tu vas voir qu'il est ouvert comme ça. Je vais quand même l'emmener le plus possible là-bas, qu'il comprenne qu'il faut marcher jusque là-bas pour aller dans son près, mais je vais le lâcher quand même dans le couloir. Oh et bien sur ce, le vent ! C'est quoi ce vent là ? De la même façon que j'ai libéré mes poneys, et bien je vais vous libérer vous aussi et arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris du plaisir, peut-être pas autant que moi, mais en tout cas que ça vous aura fait plaisir de voir Nomad dans ces conditions là, vraiment, ça fait chaud au cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, je me ferai une joie de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Salut !